Les guerriers de terre cuites à Xi'an dans la province du Shanxi sont l'une des principales attractions touristiques de Chine. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les centaines de statues à taille humaine émerveillent autant les visiteurs du monde entier. Mais la plupart de ces statues n'étaient pas intactes lorsqu'elles ont été déterrées. Beaucoup de celles que l'on voit aujourd'hui ont été restaurées par des professionnels. Mahu est l'un d'entre eux. Depuis la découverte des guerriers, des archéologues ont exhumé quatre fosses, découvrant plus de 8000 guerriers de terre cuites, chevaux et chariots à taille humaine. Mahu travaille plus connu, la fosse numéro 1. Ces 20 dernières années, c'était son travail de restaurer les guerriers d'argile. Les guerriers en terre cuites ont été découverts en 1974. Au moment de leur exhumation, peu d'entre eux étaient intégralement intacts, principalement du fait du changement soudain dans leur environnement. Ces statues ont été restaurées par des experts au cours des 40 dernières années. Mahu et des centaines d'autres experts poursuivent le travail de restauration dans les quatre fosses exhumées. Et ce n'est pas une tâche facile. Tout d'abord, ils doivent nettoyer la surface des statues. Après cela, il leur faut recoller les fragments cassés et réparer les craquelures. Enfin, ils doivent recréer les détails perdus et réparer le vernis craquelé. Mais comme pour assembler un puzzle de 1000 pièces, le plus difficile est de trouver où les parties cassées se placent. Ce qui prend le plus de temps, c'est de replacer les parties cassées, surtout ces petits fragments avec peu de motifs. Parfois, on ne trouve aucun indice pendant des jours. Alors il faut faire une centaine d'essais pour mettre un seul fragment à la bonne place. Rien d'étonnant à ce qu'il faille un mois ou plus pour reconstituer un seul guerrier d'argile. Mais pour Mahu, cela en vaut la peine. Ces guerriers d'argile sont frêles et non renouvelables. Si vous en enommagez un accidentellement pendant la restauration, le dommage sera là pour toujours. Alors on ne peut jamais être trop appliqué.